Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, Amen, Amen, que le Seigneur soit avec vous, je vais dire bonjour à toute la population ivoirienne, que le Seigneur vous bénisse, voilà, nous allons prendre un verset, nous allons présenter ce mot au Seigneur Père, je vais te dire merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta grâce infinie, merci mon rocher protecteur, merci mon roi, béni sois-tu, au nom de Jésus, Amen, nous allons prendre le somme 91 et nous allons lire le premier verset, celui qui demeure sous la brique du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur se glorifie dans tout ce que vous faites, Alléluia, mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, fléchissons les genoux, il faut annuler la guerre sur le Niger, je vous ai dit s'il y a la guerre au Niger, c'est qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, si le président Ouattara permet la guerre au Niger, les Nigériens là, ils vont nous attaquer en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 15 000 ou 20 000 en Côte d'Ivoire ici, il faut pas se voiler la face, ce sont eux qui sont à l'abattoir, ce sont eux qui sont dans les bois ici, ce sont eux qui nous vendent les comptes plaqués, ce sont eux qui font tout ici, il faut faire attention, allons-y avec sagesse, je demande au président Ouattara de mettre balle à terre, sinon s'il y a la guerre là-bas, ça va déstabiliser la Côte d'Ivoire et nous on a la canne, la canne est là, papa Alassane, la canne, n'oubliez pas, la canne, il y a la fête du football en Côte d'Ivoire ici, et ça commence en janvier, ne nous mettons pas dans la guerre, que tout soit dialogue, 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 il faut dialoguer avec les Nigériens, mais il ne faut pas leur imposer la France mort. Je vais dire à tous les Ivoiriens, quand on parle de coup d'état, on dit il reste pour la Côte d'Ivoire, mais chaque coup d'état a ses données, chaque coup d'état, quand on fait le coup d'état, on ne vous dit pas les gens qui sont morts dedans, à chaque fois qu'il y a coup d'état, il y a des morts, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit, comment on appelle, un dîner, je ne sais pas si pour le Mongol, il y a eu des morts, mais je ne sais pas, mais quand on parle de coup d'état, ça ferait que c'est les militaires, ceux-là, ce sont eux qui manipulent les âmes, ne dites pas qu'il reste la Côte d'Ivoire, il ne reste pas la Côte d'Ivoire, n'envoie pas la Côte d'Ivoire, la guerre sur la Côte d'Ivoire, ce pronostic-là, j'annule ça, vous parlez de coup d'état, s'il y a coup d'état, vous voyez, même la désobéissance, vous avez vu, il y a eu beaucoup de morts, dans les villages même, les gens enlèvaient des bandits, profitaient de ça, ils tuaient les enfants, vous vous êtes à l'étranger, vous parlez de coup d'état, coup d'état, les gens vont tuer la population civile, les militaires-là, ils tirent sur la population civile, donc ne parlez plus de coup d'état. En Côte d'Ivoire, ici, là, ne parlons plus de coup d'état, passé le troisième mandat, il y a eu des morts, laissons le président Lassane, il lui reste, je crois, deux ans, un an et demi, peut-être, voilà, passé c'est en 2014 ou 2015, là, il lui reste un an et demi, il finit, allez, il s'en va, voilà, et puis une autre personne vient, ne parlez pas de coup d'état, il n'aura pas de coup d'état, en Côte d'Ivoire, ici, j'annule tout ce qui est coup d'état, il faut qu'on prie pour annuler le coup d'état, coup d'état, là, j'annule le coup d'état, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, c'est vrai, le panier de la ménagère est cher, est vide, et ce n'est pas pour autant ça qu'il faut envoyer les gens à l'abattoir, aujourd'hui, vous voyez, Abidjan est bourré de monde, c'est nos frères des pays voisins, là, ils sont remplis en Côte d'Ivoire, ici, ne parlons plus de coup d'état au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes ici, nous avons nos enfants, nous avons nos petits-enfants, tout et tout, arrêtez cette histoire de coup d'état, il faut qu'il y ait coup d'état forcé, il faut qu'il y ait coup d'état forcé, en Côte d'Ivoire, ici, il n'y aura pas de coup d'état, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, et que ce coup d'état, là, soit annulé, au nom de Jésus, à chaque fois que les gens vont se lever, pour faire des réunions sur le coup d'état, j'annule ce coup d'état, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyons ensemble, nous sommes tous des frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous des frères et sœurs, regardons à Jésus, prions, il y a un semblant de paix, je vous l'ai dit, allons-y avec la force que Dieu nous a donnée, prions pour le mieux, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, tout est cher, mais prions, disons au Seigneur de toucher le cœur des autorités, de nos autorités, afin que le panier de la ménagère soit rempli de vivres, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur nos vies, que Jésus-Christ nous donne la santé, la paix, la joie, l'amour, Amen. C'est votre servante au Moyen, venez sur Moyen TV, dans le nom de Jésus, Amen.